L'honorable député de Sherbrooke. Monsieur le Président, les Panama Papers ont exposé au grand jour l'usage scandaleux des paradis fiscaux. Avec ces fameuses révélations, la plus grande fuite d'informations de ce genre de l'histoire, on comprend aujourd'hui plus que jamais que le gouvernement du Canada doit prendre des mesures concrètes pour mettre fin à ce genre de stratagèmes, récupérer les sommes d'argent qui ont été détournées et prendre des mesures judiciaires contre les fraudeurs. Au-delà de ça, les Canadiens demandent un vrai changement dans les législations canadiennes, remettre sur pied un régime fiscal équitable pour tous, sans distinction de revenus. Ce qui veut dire d'interdire les amnisties secrètes ou les ententes à rabais pour les riches, revoir les ententes signées par le Canada avec certains paradis fiscaux et accorder davantage de ressources à l'Agence du revenu du Canada pour enquêter et lutter contre l'évasion fiscale. Si le gouvernement n'intervient pas, les plus fortunés pourront continuer de profiter de nos lois fiscales trop élastiques. Le gouvernement libéral doit proposer des modifications législatives rapidement pour éliminer les échappatoires et lutter contre l'évasion fiscale. Alors, au moment où les honnêtes Canadiens remplissent leur déclaration de revenus, l'heure est venue de serrer la vis aux profiteurs une fois pour tout. Merci, Monsieur le Président.